Ouais ouais ouais, mesdames et messieurs, bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme promis, le showcase de Gohan, SSJ, Free2Play, Agilité, ZTUR du film Dragon Ball Super, Super Hero, ça fait beaucoup là, non ? Et enfin disponible sur la chaîne, il est sorti aujourd'hui, d'ailleurs son ZTUR, donc on est même sur un test Day One OMG, je viens de lire son passif, il y a quelques minutes avant de démarrer la vidéo, et franchement, je suis déçu d'une chose, c'est son passif de SP, de toute façon, on va review la carte avant d'aller tester l'unité comme d'habitude, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais il y a quelques semaines de ça, il me semble, j'avais testé la version non-Dokan, et dès le début, je vous ai dit, enfin, plutôt après avoir testé la carte, du coup, il y a moyen qu'il ait un bon potentiel, parce que là, on joue juste la version SSR, donc avec un Dokan, il va avoir de meilleurs stats, de meilleurs passifs, et s'il venait à avoir un ZTUR, chose qui a été le cas aujourd'hui, bah, il pouvait être vraiment intéressant, parce qu'il n'a pas un kit dégueulasse, mais il lui manque ce petit truc pour pouvoir vraiment se dire, ah ouais, en vrai, pour l'unité free-to-play, ils l'ont bien respecté, vous allez comprendre pourquoi. Niveau stats, bon, c'est un personnage gratuit, donc forcément, les stats, il ne fallait pas s'attendre à un truc de fou, 12 094 PV, 13 471 d'attaque, 8793 au niveau de la défense, aptitude leader complètement inutile, parce qu'on ne va jamais jouer en double go-and free-to-play, mais quand même, 77% de stats qui puissent 3 pour liamètre et disciple, ou sinon 50% de stats qui puissent 3 pour le type agilité, et c'est là où, bah, j'avais placé mes espoirs, justement, dès la première vidéo test, je me suis dit, s'il lui donne un boost de défense sur l'aspect, il y a moyen de s'en sortir. Là, il augmente fortement l'attaque pendant un tour, il réduit fortement l'attaque et la défense. Alors, debuff, l'attaque et la def, je ne dis pas, c'est pas mauvais, mais pourquoi, même pas un multiplicateur genre de 30% augmente fortement l'attaque pendant un tour et augmente la défense pendant un tour aussi ? Mais même pas, ça fait très longtemps d'ailleurs, et c'est rare maintenant sur le jeu, qu'on n'ait pas de personnages qui boostent leur défense à l'infini, ou même qui boostent, pardon, leur défense sur l'aspect, et quand c'est pas le cas, bah, généralement, t'es plus en mode, ah ouais, bah, l'unité, tu sais pas si tu vas vraiment vouloir la ramener dans les gros events, dans les events endgame. Du côté des passifs, ça a pas trop bougé, compare à la version de Dokkan, il y a eu quelques petites upgrades par-ci, par-là, on a toujours le ki plus 2, attaque et def, 158%. Le premier tour où vous allez attaquer avec ce Gohan, vous allez avoir le critique de garantie, attaque sub de garantie, et 70% de chance que ça soit une attaque spéciale, mais ça marche que pour sa première apparition. Ensuite, à chaque attaque portée, attaque et def, 20% jusqu'à un maximum de 58%, exactement pareil lorsque vous partez en attaque spéciale avec le personnage, et une fois que vous avez lancé 3 attaques SP lors du combat, vous avez chance de coup critique plus 20%, donc si on est dans un scénario vraiment parfait, il peut caler une triple SP et récupérer tous ses boosts. Sinon, en soi, c'est pas un passif chiant à avoir, parce que, bah, au bout de 2-3 tours max, tu peux avoir tout ça. Et pour terminer, si on affronte un ennemi qui appartient à la catégorie Cyborg, on a défense plus 59% et 30% de chance de double SP. RP avec le film, c'est un passif qui va être intéressant, surtout dans les nouveaux niveaux de la Red Zone, parce qu'on va avoir dans pas très longtemps, Gamma 1 et Gamma 2, Cell Max, le trio Cyborg, le duo avec C-19 et C-20, dans les autres niveaux de la Red Zone, on a aussi du C-13, etc. Donc ça va, en vrai, ce passif-là, il est loin d'être impossible à proc, mais c'est vrai qu'il faut quand même voir son potentiel, quoi. Au niveau de son arbre de compétence, moi, j'espérais qu'il ait de la défense sur l'aspect, je lui ai privilégié l'attaque supplémentaire, mais en soi, faire un mix avec le critique, maintenant, tu peux, voire même de l'esquive. Bon, après, l'esquive, c'est toujours dans l'abus, mais avec les équipements, moi, ce que j'ai privilégié, c'était un petit plus 4 en critique ici, un petit plus 3 attaque sub critique avec l'item goldé, et un plus 500 au niveau de la défense. Niveau Link 7, on va avoir quelques liens intéressants qui vont pouvoir proquer, appartenance catégorie, qui sera très, très bien accueilli. D'ailleurs, on est sur un test ultra, de toute façon, de ce personnage, et ça part maintenant. J'aurais bien aimé commencer avec des meilleures rotations, sauf qu'on n'a que 3 essais par jour, et les deux premiers, le Gohan, je l'ai eu T3, et la deuxième fois que j'ai reroll, je l'ai eu T2 avec Gamma 1 et Gamma 2. Chose qui, du coup, n'était pas du tout optimisée, et là, je me retrouve avec, de toute façon, de la merde aussi. Mais enfin bon, c'est pas grave. En tout cas, on va essayer de faire de notre mieux. On est quand même sur un setup pas trop, trop mauvais. C'est juste que ça va mettre du temps de mettre en place la rotation Gohan Free2Play avec le Gohan Ultimate Technique. Et pour ce qui est, du coup, de la deuxième rotation qu'on va jouer, ce sera tout simplement Piccolo avec Gohan Ultimate LR. C'est d'ailleurs les deux leaders que j'ai choisis. Du côté de l'ami leader, j'ai pris un Piccolo avec 3 doublons. De mon côté, je suis parti avec Gohan Ultimate LR. Donc, on est en double boost de 100%. C'est très très bon. En flotteur, on va garder le classique Gamma 1 et Gamma 2 pour le côté support. Puis mon Piccolo aussi que j'ai voulu ramener. J'aurais pu ramener la pan, mais je ne me souviens plus de si, en face de cet event, on pouvait esquiver ou pas et je ne voulais pas prendre trop trop de risques non plus. Terme de synergie, ici, il ne doit avoir qu'un seul lien. Donc, il proc, ouais, c'est ça, Antelo. Donc, Antelo, c'est attaquer def 15%. On peut checker la valeur de défense ensemble. On est sur du 174 935. Encore une fois, ce n'est pas mauvais vu qu'il n'a pas encore commencé à stacker. Et comme je vous l'ai dit, si on arrive à avoir de la chance, il y a un monde où carrément, ici, on arrive à triple SP et prochain tour, il est déjà full 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 maxé. Après, attention, il y avait quand même ici le gamin dans la rotation qui donnait 30% de défense. Donc, normalement, on était un petit peu en dessous les 150k, à peu près, vers ces eaux-là. C'est cool parce que là, le gamin, du coup, je vais pouvoir le garder un bon bout de temps dans la rotation. Réduction de dégâts, les premiers tours, il y a la garde activée aussi. C'est le personnage que je vais pouvoir laisser au KLM en slot 1 vu qu'on ne prend pas du tout de damage dessus et que j'ai réussi à full stack avec lui. Par contre, on démarre faible. On démarre très très faible au niveau des valeurs d'attaque. On n'est que sur du 1,8 million à peine. Pas de luck. J'ai 70% de chance de double SP la première fois que j'attaque avec lui. Mais ça va. Du coup, l'arbre de compétence, il a proc. J'aime beaucoup. En vrai, je ne sais pas si vous aussi... Oh, what ? Wait, wait, wait. Ah ! C'est vrai, on affronte un cyborg. Oh, en vrai, quand tu affrontes un cyborg, c'est énervé le premier tour. Parce que du coup, il y avait le chance moyenne à la fin. Il y avait aussi derrière les 70% pour sa première apparition et derrière l'arbre de compétence. Il a proposé un sale tour. Ça fait que là, dès le prochain tour, T3, les gars, on va pouvoir regarder toutes les stats qu'il va avoir, le personnage. Et ça va être très Gucci. Mais c'est vraiment parce que là, du coup, on affronte un cyborg. Parce que si on n'affronte pas de cyborg, attention, il y avait 59% de défense en points. Et il n'y avait pas le chance moyenne de procéder une attaque spéciale. On aurait beaucoup moins kiffé. Surtout si on avait pris une attaque spéciale. Là, je ne kiffe pas du tout non plus parce que le Gohan, il ne va pas pouvoir récupérer son stack. Un petit peu relou, le nombre d'essais limités quand tu es en red zone. Autant, en vrai, dans les nouveaux niveaux de red zone, c'est cool parce qu'il y a 5 essais. Ce n'est pas non plus énorme, mais c'est déjà ça. Mais les anciens, ce serait bien qu'ils puissent passer à 5 aussi parce que 3, vraiment, moi, je n'ai jamais de chance quand je commence mes runs. Je n'ai jamais les bonnes rotations ou très, très rarement. Du coup, je me retrouve souvent à attendre plusieurs tours avant de mettre en place ce que je veux. Et c'est très, très chiant. Gamma 2 qui, normalement, va pouvoir faire le kill ici, je pense, sans trop de soucis. S'il arrive à procéder une double SP, ouais, c'est bon, on est fini. Et après, il restera plus qu'un seul boss. Ça a vachement vieilli, quand même. Ce niveau de la red zone, je pouvais aller sur celui de Super C-17 parce qu'en plus, le Super C-17, il était de type puissance. Sauf qu'il absorbe les dégâts Kikoa. Donc, en fait, vu que le Gohan, il a une SP Kikoa, ça m'aurait plus fait chier qu'autre chose. Je crois que je n'ai pas terminé la phrase que j'avais commencé tout à l'heure, les gars. C'était vous parler à propos de l'animation de la SP. J'aime bien l'angle de vue qu'on a quand il balance son attaque spéciale. Il a des gros bras, un gros Kamehameha bien, bien énervé qui balance derrière. Niveau du coup, défense, on est comment ? On est à 394 000, quand même. Toujours avec le gamin, certes, mais en termes de Link 7, on a quoi du coup ici qui va proquer ? Ok, on a Famille de Goku. Ça rajoute 20% de défense. En gros, si j'avais rajouté le Gohan Ultime ici dans la rotation, on aurait eu 3 liens qui auraient pu proquer. Ça aurait été Origine des Saiyans supplémentaires, donc on aurait pu récupérer à la fin Attaque et Def 20%, Attaque et Def 15% et 20% au niveau de la défense. On prend quand même. Là, je pense que le personnage, il a le potentiel de rester en première position. Avec 400 Kadesh, je ne pense pas non plus qu'on risque grand-chose en soi. Mais ce que je vais faire, c'est essayer de ne pas trop faire de dégâts histoire de ne pas pouvoir le tuer trop rapidement non plus. Histoire que, au moins, pendant un tour, j'arrive à avoir la rotation Gohan Ultime avec le Gohan du film. Mais là, si par exemple, vous voyez, si je l'avais laissé en deuxième position et qu'il boostait sa défense à 1.5, on se retrouvait, pour arrondir, à 395 000 x 1.5, à un personnage qui pouvait monter à 600 KDF, les gars. Et 600 KDF, il aurait vraiment, pour un free-to-play, un potentiel de malade. Rien que pour tanker même l'ESP dans les derniers niveaux, ça pourrait être un petit peu compliqué, mais on pourrait se dire, franchement, le personnage, il est jouable. Mais même si c'était qu'un boost de 30%, on peut refaire le calcul, 395 000 x 1.3, on serait retrouvé avec un perso à 500 KDF. Alors, peut-être qu'ils se sont dit, si on le fait, ça va être trop broken, du coup, on ne le fait pas. Mais du coup, le fait de lui avoir rien donné carrément, c'est que le personnage, ok, il a 400 KDF, mais sous quelles conditions ? Sous la condition d'avoir le support, sous la condition d'affronter un cyborg, tu le joues dans un autre event, je ne vais pas dire que ça pue, mais le personnage, tu ne vas pas le ramener, tu ne vas pas penser à lui. Et d'un point de vue free-to-play, c'est un petit peu dommage de ce qu'ils ont fait de ce personnage. J'ai l'impression qu'en fait, ils n'aiment pas le Gohan Ultime du film, d'aucun battle. Genre, entre le LR, tu ne sais pas pourquoi, il y a toujours des défauts à redire dessus, et celui-là, free-to-play, qui avait un bon potentiel, mais non, c'est un petit peu débile de leur part, mais on espère cette année qu'il va avoir un vrai Gohan Beast jouable en version transforme et tout, parce que bon, question de survie, on va claquer un double whiz, même si on est en avantage type, il y a le gamma, tout ça, tout ça, je n'ai pas envie non plus de faire trop de la merde, surtout que là, je prends le risque de ne pas partir en attaque spéciale. Niveau défense, on est combien ? 459 000, ouais, bon, on aurait, avec 80% de réduction de dégâts, je pense que ça suffit largement, surtout qu'en plus, là, le Piccolo, il va donner du ki un petit peu à tout le monde. Le prochain tour, ce sera certainement le tour le plus value de cette vidéo, parce qu'il n'y aura pas de support, on sera de retour en fait avec une rotation neutre, il n'y aura ni le gamma 1, ni le gamma 2, et après, on aura le Gohan ultime, et il sera full stacké. On était sur un bon early game, le fait qu'il ait calé une triple spé dès le T1, franchement, je ne m'y attendais pas, c'était très surprenant, j'aurais pu le tester dans un autre événement, mais je me suis dit, vas-y, c'est son test ultra, il n'y aura certainement pas beaucoup de vidéos avec lui, donc autant le mettre en avant un maximum dans des bonnes conditions, et je pense que le quota, il a été rempli, putain. Gamma 2, c'est soit je suis trop heureux de l'avoir dans la team parce qu'il est trop fort, ou soit je suis dégoûté justement parce qu'il est trop fort, il a fait le kill, forcément, ouais, les 50% de chance de crit et tout. Ah, my bad, je suis ria trois étapes, oh merde, c'est pas grave, tant mieux pour la vidéo en soi, après si on vient à crever, du moment que moi, j'arrive à partir en spé avec le personnage ici, ça me va. Du coup, on a quatre liens au lieu de trois normalement, c'est Famigoku dont je vous en parlais, Intello, Origine des Saiens, et Kamehameha qui s'est rajouté, c'est 10% d'attaque lors de la spé, ça proc parce qu'il y a le Gohan Ultime ici, et là, celui-là, il n'est pas encore activé parce que je ne suis pas encore parti en spé dessus. Donc, on se retrouve, même sans support, à 420k def. 420k def, les gars, c'est énorme. Même si on retirait les 59% parce qu'il n'y avait pas de cyborg, on se retrouverait certainement vers les alentours de 350k, donc après spé, ça serait 450k et quelques. Dans ce scénar où tu affrontes un cyborg et tu as triple spé, je vous l'ai dit, 1.3 lors de la spé, s'il calait une double spé, c'était la folie en fait. Et même après une seule attaque spéciale, ça aurait quand même été bien. Et là, on parle d'un personnage, il n'y avait pas le côté support de gamin pour ajouter 30%. C'était vraiment la défense qu'il avait uniquement grâce à ses passifs. C'était bon. C'est trop dommage. Encore une fois, le potentiel mal exploité de Gohan Ultime. Ici, que ça double spé, que ça double spé pas, je pense qu'on s'en bat un petit peu les steaks. La valeur d'attaque, on a pu l'avoir depuis tout à l'heure, mais là, avec les liens qui proc supplémentaires, on est à 4 600 000 de valeur d'attaque avec derrière chance moyenne de double spé. C'est très très chouette. On est monté à 4 9 000. Je me dis, heureusement, il augmente fortement l'attaque. Et derrière, on a l'arbre de compétence qui va se rajouter aussi. Il n'y a pas proc, l'arbre de compétence. Dommage, dommage. Mais après, il avait un beau potentiel. Imaginez si ça double spé. On était quasiment sur du 8, 10 millions de valeur d'attaque entre 500 et 600 KDF. Le personnage, il était vraiment banger. Pour moi, là, il l'est toujours. Mais le manque de défense sur l'aspect. C'est tout ce que j'ai à lui reprocher. Parce que sinon, en soi, il aurait fait partie des tops des unités même free to play dans la globalité du jeu. Voire même, pour aller plus loin que ça, il aurait fait partie certainement des tops unités du jeu. Peut-être avec les hors détecteurs. Il ne faut pas trop forcer non plus en disant qu'il aurait pu se mélanger avec des Dock and Fest et tout. Et voilà, je pense qu'on ne va pas aller plus loin de toute façon, sur ce tour-là, la game, elle va être pliée. Ce sera soit le Gamma, soit le Piccolo avec une potentielle double spé qui va terminer le fight. J'espère que ce test, il vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez de l'unité de votre côté. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, c'est toujours bon à prendre et j'aime bien lire vos commentaires comme je l'ai dit souvent. Je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable soirée. portez-vous bien. Ciao. Gamma suprématie.